Contact des fins le vendredi 29 novembre 2019 avec Linda. Je ne vous ai même pas montré la photo, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Un beau jeune homme. Alors c'est un jeune homme qui a grandi, c'est un enfant qui a grandi, d'accord ? On me montre déjà un beau jeune homme avec des bonnes épaules, d'accord ? D'accord, d'accord. D'accord. Il me dit que, d'accord, maintenant il s'exprime avec sa, comment dire, alors il va me parler, il me dit qu'il va parler des choses de l'enfance, mais qu'il s'exprimera aussi sur ce qu'il fait aujourd'hui, d'accord ? D'accord. C'est important pour lui. Alors c'est un enfant, alors il me dit qu'il a été un enfant facile, il vous embrasse très très fort maman, parce que vous êtes toujours constamment en train de penser à lui, il n'y a pas un jour où vous ne pensez pas à lui, et quand vous ne pensez pas à lui, vous avez cette peine, oh je n'ai pas pensé à mon enfant, vous voyez ? Oh là là, il dit, il dit, maman, il va falloir que tu me lâches un peu, les chaussures là, d'accord ? Il dit ça en plaisantant, Linda, d'accord ? Voilà. Vous êtes très maman poule, vous êtes beaucoup dans la protection, et c'est ce qu'il admire en vous, c'est d'être toujours dans cet amour éternel. Ça l'accompagne et ça l'a aidé à grandir de l'autre côté, cet amour que vous lui donnez. Il me dit, c'est des tonnes, des tonnes d'amour, des tonnes, des tonnes d'amour qu'elle m'envoie, tout le temps. Même quand vous dormez, il y a les pensées, vous voyez ? Et hop, le matin, c'est pour lui, les premières pensées. Le soir, vous vous couchez avec toujours les mêmes pensées pour lui, toujours en prière. Il reçoit tout ça, il dit. Il me dit, je pourrais te coller tous tes poèmes sur le mur de ma chambre, il dit. D'accord. Alors, il me montre qu'il aime la fête, c'est un enfant de la fête, d'accord ? Il aime tout ce qui est gling-ling, tout ce qui brille, tout ce qui est... C'est drôle parce qu'il aime les fêtes, il montre les périodes de Noël, mais il n'y a pas que ça. Il me montre beaucoup de gens qui arrivent, qui font la fête, beaucoup de musique très, très forte, d'accord ? Alors, c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'il y a des voitures qui passent, ça sent les... Comment on appelle ça ? Les churros, ça ? Oui, on est froid, c'est pour ça. D'accord. Mais il aime cette ambiance. C'est toujours la fête, il me dit. C'était toujours la fête. Oui, c'est ça. S'il ne peut pas aller à l'école, ça l'arrangerait. C'est vrai. D'accord ? Il n'aime pas l'école. Non, il n'aime pas l'école. Il me dit que s'il pouvait toujours dans la fête, voilà, c'est ce qu'il aurait aimé. D'accord. Maman, ne m'emmène pas. Non, je ne veux pas y aller. Il faut que tu apprennes. Il faut qu'un jour, tu poursuives ou que tu fasses quelque chose de bien. D'accord ? D'accord. Il sourit de tout ça. Il dit, nous, c'était un peu comme Pinocchio. Tout était sur place. Tout était... C'est vrai. C'est drôle. parce qu'il me représente un peu comme le Pinocchio, l'enfant innocent, l'enfant pleine vie et tout ça. Toujours prêt à aider. Il veut toujours aider. Toujours aider. Il veut apprendre. Il est grand dans sa façon d'être, vous voyez. Voilà. Vous avez une fille, parce qu'il me montre une sœur. Oui. Plus jeune que lui. Oui. C'est son petit amour, ça. Ah bon ? D'accord ? Il a adoré sa sœur. Il me dit, c'est mon petit amour, ça. Oui. D'accord ? Elle m'a enquiquinée, quand même. Elle me volait mes affaires. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. D'accord ? Oui. C'est pas grave. Il est prêt à lui donner ses nounours ou ses affaires à lui. C'est pas grave, il dit. D'accord. D'accord ? Il l'embrasse très, très fort. D'accord ? Alors, chalonne, chalonne, chalonne. Chanonne. Ou chanonne. Chanonne, N-O-N-E. Voilà. Il dit, attention. C'est pas, voilà, attention, il dit. C'est pas un L. Ouais, c'est pas un L. C'est chalonne. Chanonne. D'accord. Mais c'est pas grave, voilà. Je m'en excuse. Ah, il est très, très droit, hein, sur ses... J'ai l'impression qu'il a aussi un côté du papa. Oui, il est très, 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 très... Voilà, il me montre qu'il est droit comme papa, il dit. C'est ça. D'accord. Alors, il se pose là, parce que... Et vous n'avez jamais pris contact avec lui, Linda, avant ça ? J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il dit que c'était trop tôt, que... Il a sa préférence, il me dit. D'accord. Mais là, c'est le hasard. Franchement, c'est le hasard. C'est une amie qui m'a parlé de vous, et... Il n'y a pas de hasard, Linda. Il n'y a pas de hasard. Et tout a... Tout est à un moment. Pourquoi ? On ne sait pas, mais tout est programmé. Des fois, on cherche. Et puis, ça ne sert à rien de chercher. C'est une autre personne qui va en discuter. Des fois, on cherche, parce que... Mais on vous envoie. C'est mieux à moi. Exactement. Et c'est eux qui emmènent, justement, à un moment donné... Voilà. Il veut apaiser vos souffrances, il me dit. Je veux apaiser ton cœur, maman. D'accord ? Je veux l'apaiser ton cœur. Tu vis encore à travers moi, et j'ai besoin aussi de prendre du recul et de l'air, il dit. Je suis désolée, ce qu'il dit. Vous savez, il aurait été adolescent aujourd'hui. Il me montre que... De toute façon, c'est un jeune homme. Donc, il vous aurait dit, lâche-moi un peu les baskets. Oui, je vais dire ça. Laisse-moi un peu fréquenter. Laisse-moi un peu faire... Oui. D'accord ? Il dit, je suis comme papa de ce côté-là. D'accord ? Oui, d'accord. Il vous aime énormément, il me dit. D'accord. Il me dit, je t'aime, bouf, d'un amour infini. Il dit, comme un artifice. D'accord. Mais en continuité, toi et papa. Echalnone. Echalnone, oui. Vous aviez un petit chien. Oui, on en a eu deux. D'accord. Il y en a un qui est de l'autre côté. Il me montre qu'il est avec un petit chien. D'accord ? Et il y a une grand-mère aussi qui est là. Oui. D'accord. Il me dit qu'elle a pris soin de lui, qu'ils soient ensemble. D'accord ? C'est une chérie. Voilà. Il dit que cette femme... D'accord. Je pense que c'est une grand-mère, parce qu'il me montre... C'est ma frère. Voilà. C'est quelqu'un qui a pris soin de la famille, de vous tous, et tout ça, de tous les enfants. Voilà. On l'a laissé s'occuper des enfants. Et elle s'occupe bien, il dit. Elle s'est bien occupée de moi. D'accord ? Est-ce que tu veux bien me donner son prénom ? Mila ou Milia ou Milia ? Milia, c'est ça. Emilia. Emilia ? On l'appelait Emilia, mais son prénom, c'est Emilia, mais son surnom, c'est Emilia. Comme ma mère. Emilia, ma mère s'appelait. Ah, vous voyez. Voilà. Et il dit que c'est quelqu'un qui est chaleureux, c'est quelqu'un qui est plein d'amour. Il dit comme maman. Elle m'a porté aussi. Tu sais, il dit, tu vois, tu aimerais me porter dans tes bras. Il me dit, tu ne pourrais plus. C'est moi qui te porterai maintenant. Oui. Oui, c'est sûr. D'accord. Mais elle m'a soutenue. On a été prêts l'un de l'autre. Voilà. D'accord. Il dit, tu t'occupes de Shannon et grand-mère s'occupe de moi. D'accord. D'accord ? Mais ma vraie maman, c'est toi. Regardez la lumière comme elle est venue d'un seul coup. Oui, j'ai vu. Vous voyez ça ? Ça, c'est eux qui... En plus, il ne faisait pas beau, là. Ça, c'est eux qui ramènent de la lumière. Vous voyez, il est dans la lumière, il est en train de me dire. D'accord. Voilà. Attendez, j'ai... Il est parti jeune. Il me montre qu'il était encore petit. Il y a eu un accident, quelque chose ? Parce qu'il me montre un accident de voiture ou quelque chose. Oui, il y a un accident de voiture. D'accord. Il n'était pas dans cette voiture ? C'est quelqu'un qui... Je ne comprends pas, là. Il me montre un accident de voiture. Il était dans la voiture avec son père. D'accord. Et quelqu'un a percuté ? Et quelqu'un a percuté ? On ne sait pas ce qui s'est passé et on ne saura jamais. On ne sait pas. C'est bizarre, ce truc, comment ça s'est passé, il me dit. Parce que même lui, il n'a pas compris. D'accord ? D'accord. Il y a des destins où on part subitement et tragiquement, en fait. D'accord ? Il dit que ni papa n'était responsable, ni personne, en fait. D'accord ? Ils étaient en train de chanter derrière. Il me montre qu'ils étaient en train de papoter, chanter derrière. D'accord ? Oui, c'est vrai. Ils étaient heureux. Il me dit qu'il est parti heureux. Bon, tant mieux, c'est ce que je voulais. D'accord. Il n'est pas parti dans un coup de colère où un enfant peut être fâché. Il dit qu'il est parti heureux. Ça chantait, ça s'amusait derrière, il me dit. D'accord ? Oui, c'est vrai. Il chante avec sa petite sœur. Sa petite sœur, elle est dans la voiture et elle nous a dit qu'il chantait sur la musique. Il adore la musique. Il adore la musique. D'accord ? Il était en train de chanter pour sa petite sœur. Et vous voyez, voilà. Et il dit qu'il est parti heureux quand c'est arrivé, en fait. Et donc, du coup, ça a été un soulagement aussi de partir comme ça. D'accord ? Il dit qu'il a été accueilli tout de suite par la lumière. Regardez cette lumière. Il dit, tu vois, maman, on reçoit une lumière tellement douce comme ça. C'est le souffle de Dieu qui t'a envoyé. Et on est en sécurité. On sait qu'on rentre à la maison. D'accord. Je n'ai pas voulu me retourner parce que je savais que j'allais quand même te retrouver. D'accord. Et cette lumière-là qu'il est en train de m'envoyer, c'est pour vous montrer. Il dit que tout de suite, il a reçu cette lumière, qu'il a demandé, qu'il a appelé de venir avec lui. C'est ça que j'avais peur. J'avais peur qu'il soit perdu là-haut, tout seul. Il dit que non. Mais ça, franchement, Linda, c'est un beau cadeau qu'il nous montre là. D'accord. Vous voyez ? Il dit qu'elle est restée longtemps là, l'attendre. Il a regardé les choses. Il s'est inquiété pour papa. C'est quand même quelqu'un qui... Vous voyez, c'est un enfant, mais il est soucieux des adultes. Il me montre que... Voilà. Il a une âme évoluée, votre fils. de grand. Même si dans sa carpasse, il était petit, vous pensez petit, mais il est grand. Et il dit que la lumière, elle est restée là et elle a encouragé à venir. Il aurait été handicapé, s'il avait été dans... Oui. D'accord ? Il est touché de partout, il me dit. Ils lui ont demandé s'il voulait venir ou s'il... Il a dit non, non, mais il a compris en fait qu'il valait mieux partir. D'accord. Il n'avait pas forcément envie de vous laisser. D'accord ? Mais il dit, j'aurais été... Vous savez, entubé, il me montre dans une chaise roulante, entubé, comme... Comment il s'appelle ? Ça y est, la lumière est en train de disparaître, là. Vous voyez ? Oui. Il me montre comme... Comment dire ? Ce scientifique qui était entubé, qui avait... Qui était... Voilà. Il aurait été comme ça. C'est ce qu'il avait dit, le médecin. Que s'ils arrivaient, ils arrivaient à le réanimer, ça aurait été un légume dans... Voilà. Vous savez, le scientifique, il parlait avec un... Voilà, avec les yeux qui qu'il était... Qui est décédé il y a quoi, un an ou deux ans, je ne me rappelle plus comment. Oui, je vois, c'est qui... Voilà. Il dit qu'il aurait été comme ça. Et que ça, il n'aurait pas... Il n'aurait pas accepté qu'on le laisse comme ça. Ça aurait été trop dur pour toi, maman. Oui. Voilà. Je vais bien, moi. Je suis tellement heureux, il dit. Il vous fait quand même beaucoup, beaucoup de messages. Il est en train de me dire qu'il vous passe énormément de messages. Oui. D'accord ? Oui, je me suis aperçue de beaucoup de choses. C'est vrai. Sa soeur, elle a quoi ? 13 ans, 14 ans aujourd'hui ? 12, 13, 14 ans ? 14 ans, oui. 14 ans. Il me dit, c'est une belle jeune fille. Oui, c'est vrai. Il me dit, attention les garçons, parce que je surveille. Ah, bon, ben, ça va. Il joue avec elle, hein ? D'accord ? Elle est là ? Oui, elle est là. Elle n'osait pas venir. Elle n'ose pas venir. Il dit qu'elle veut voir sa soeur devant. Il veut voir sa soeur. Voilà. Non, elle est stressée, elle est... Ce n'est pas grave, il dit, qu'elle vienne, parce que je veux lui chanter une chanson. Il va... Il sait qu'elle est pudique, réservée, en fait, d'accord ? Il me demande, dis-lui qu'on ne verra pas son image. Voilà. Elle peut venir à côté de vous, on ne verra pas son image. C'est que moi qu'on voit, d'accord, sur la vidéo ? Mais moi, tu ne verras pas, il n'y a personne qui... Personne ne la verra de toute façon. Personne ne la voit. Il demande... Qui c'est, Charlotte ? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, Shannon. Voilà. Votre frère, il vous aime énormément. Il dit qu'il chantait avec vous et qu'il aime bien vous faire taper des mains, faire les grimaces et tout ça, jouer avec vous, il me montre. D'accord ? Voilà. Il veille sur vous, d'accord ? Dites-moi, Linda, vous viviez dans une roulotte avant ou dans un... On avait une caravan, enfin, on a une caravan... Pas une roulotte ? Excusez-moi, ce n'est pas une roulotte. Mais l'hiver, on a une maison, comme là, je suis dans ma maison. D'accord. Parce qu'il me montre comme s'il fallait se déplacer, revenir à la maison, se déplacer. La période du printemps, hop, ça y est, ça y est, tout le monde est au top départ. Voilà, c'est ça. Votre fille travaille avec vous parce qu'il me montre qu'elle suit le chemin, votre chemin, en fait. Et lui, c'est ce qu'il aurait aimé faire s'il était avec vous. Ah bah oui, je me doute. D'accord. Voilà. Embrasse Fred. Embrasse Fred. Ou Frédéric. Ça ne me dit rien. Ça ne vous dit rien ? Pourquoi il me dit embrasse Fred ? Attendez, je vais le noter embrasse... Alors, il y a des choses qui peuvent ne pas venir maintenant et qui peuvent venir après. D'accord ? D'accord. Fred ou Frédéric. Vous êtes une grande famille quand même, hein ? On a l'impression que... Oui. Il y a des cousins, des cousines. Il aime bien, il aime bien quand tout ce monde se retrouve, en fait. Et il me dit que tous ces fourins, c'est sa famille aussi. Voilà. Tout le monde est séparé, puis d'un coup, hop, tout le monde... Allez, c'est le départ, tout le monde part ensemble, c'est la fête, en fait. Mais c'est une période difficile, il dit. C'est très dur, après. Après, on a envie de vite rentrer à la maison. Oui, c'est ça. C'est pas tout bon. Voilà. C'est comme deux mois de vacances ou trois mois de vacances, vous voyez, juin, juillet, août. Après, on se dit, oh là là, maintenant c'est bon. Le bruit, tout ça. Allez, il faut rentrer, il dit. Oui, c'est ça. Et parce qu'il y a l'école, il dit. « J'aime pas l'école. » Non, c'est vrai, j'aime pas l'école. Il t'aime le verre pour aller à l'école. Ah non, il faut même le lever et le forcer. Parce qu'il traîne dans son lit, d'accord ? Oui. Il traîne dans son lit. « Je suis malade, je suis malade. » Oui, c'est ça. « Ça marchait pas. » « Allez, tu vas à l'école, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. » Mais bon, ça marche pas. Non. Il dit qu'il est parti à une période, comment dire, d'anniversaire pour vous. Oui. Il dit que du coup, maintenant, vous n'avez pas le cœur à fêter ça. Il dit que, maman, fais-le pour Shannon. Fais-le pour moi aussi. Il dit, j'en ai besoin. Oui, bah oui. Il dit, j'ai besoin que tu souffles les bougies. Oui. C'est évident, hein. Voilà. Mais il dit, il dit, il faut que tu sois en paix maintenant. Il faut que tu trouves la paix maintenant en toi. D'accord. On se retrouvera, il dit. On n'est pas perdu. Oui, bah oui. Je ne suis pas perdu. Je ne me suis pas perdu, il dit. Tu vois, la lumière est venue tout de suite me chercher. Le souffle de Dieu est venu me chercher. On est venu me chercher. Tout s'est très bien passé. D'accord. Tu peux être en paix avec ça. Vous avez souvent mal à la tête, Linda ? Oui. Des migraines fortes qui arrivent d'un seul coup. Oui. C'est parce que vous ne lâchez pas, il dit. Il faut que je lâche. Il faut lâcher ce fardeau parce que personne ne pouvait rien. C'était sa destinée. Malheureusement, c'est dur de perdre un enfant. C'est dur de perdre un mari. C'est dur. Un enfant, c'est le plus dur. Mais il dit. Maintenant, je ne suis plus un enfant. Maintenant, je suis un adulte. Oui, il aurait 21 ans. D'accord. Je suis un adulte. Je suis un jeune homme. Il a une chérie de l'autre côté. Ah oui, oui. D'accord. Il a beaucoup été aimé des filles. Oui. C'est un garçon gentil avec les filles. Oui. Toujours gentil, toujours intentionné. Il a beaucoup été aimé. Il dit qu'il a une chérie de l'autre côté. Oui. Il vous la présentera en rêve, il dit. D'accord. Il vous la présentera quand les choses seront, comment dire, organisées. Il vous la présentera. D'accord. Alex, c'était une chérie à lui, ça ? Non, ça ne me dit rien. Alexandre ou... Alexandre, c'est un petit cousin à lui qui s'appelle Alexandre. Non, mais à part ça, je ne m'en parle pas. D'accord. Julie. Non plus. Charlotte. Non plus. Ah bien, alors, il est bien entouré de l'autre côté, alors. Oui. Alors, je vais marquer Julie, Charlotte. Voilà. Je note parce que des fois, on me dit, Ah, Isabelle, vous m'avez dit quel prénom... D'accord ? Si je ne note pas, je ne serai plus. D'accord. Vous avez des questions à me poser, Linda ? Ben, la question, c'est que s'il n'a pas souffert, déjà, je dois savoir s'il n'a pas du tout souffert. Il n'a pas du tout souffert. Vous voyez, il n'y a plus de lumière. Cette lumière, elle est venue d'un seul coup. Elle est venue tout de suite inonder. Souvent, les enfants, c'est ce qui se passe. On ne les laisse pas errer. Il dit, ce n'est pas comme dans Ghost, maman. Ah, mon Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas comme dans Ghost. Voilà. Il dit, ce n'est pas comme... Il a besoin de vous le dire parce que vous avez eu peur, justement, que votre fils, il erre en attendant un médium, en attendant quelqu'un pour l'aider. Il dit, ce n'est pas comme Ghost. Nous, les enfants, nous sommes tout de suite recueillis. D'accord. Voilà, on est tout de suite recueillis. On n'a pas le temps. On ne cherche pas la lumière. Elle arrive sur nous tout de suite. D'accord. C'est ce qui s'est passé pour moi. Vous savez pourquoi il vous parle de Ghost ? Dites-moi. Parce qu'on a regardé le film tous les deux, trois mois avant qu'il meurt. Et il m'a demandé, il m'a dit, maman, c'est comme ça qu'on meurt ? J'écoute mon fils. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Tu le seras quand tu y seras. Et là, la question, je voulais vous la poser. Je n'ai pas eu le temps puisque vous me l'avez donnée. Mais oui, parce qu'ils le savent. D'accord. Ils le savent. Ils savaient votre question. Vous voyez, je vous demande une question, mais ils le savent. Ils répondent à votre question. Ils lisent en vous. D'accord ? D'accord. C'est une très, très belle âme, Linda. Vous le savez. C'est votre fils chéri. Mais c'est une très, très, très belle âme. Il était aimé de tous. Et il est très aimé de l'autre côté, et très apprécié de l'autre côté. D'accord. Il fait un bon travail de l'autre côté, il dit. Ok. D'accord ? Ok. D'accord. Il dit qu'il soigne les blessures de l'âme. D'accord. Il aimerait avant tout soigner la vôtre maintenant. D'accord. D'accord ? Pour que vous et votre fille et votre mari soyez en paix. Parce que depuis cet accident, votre mari s'en veut beaucoup aussi. Oui. D'accord ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une imprudence ou une peur sur quelque chose qui a traversé ou quelque chose qui a... D'accord ? Et du coup, il y a un coup de volant, il y a quelque chose qui... Vous voyez ? Et des fois, on fait des gestes parce que c'est le moment du départ pour un des enfants, pour quelqu'un. D'accord. Parce que... Comment dire ? Tony ? Tony, c'est ça ? Tony, oui, c'est ça. Voilà. Tony, en train de me dire... Il me dit... Elle me disait toujours mon petit Tony. Viens là, mon petit Tony. Voilà. C'est vrai. Il dit... Il dit... C'était écrit... Je l'avais déjà écrit. Ça veut dire que son homme était déjà évolué. Voilà. Il est venu. Il vous a rencontré. Il vous a aimé. Tous. Il a dû repartir pour faire quelque chose de mieux encore de l'autre côté. D'accord. C'est vous qui portez sa médaille ? Son... Oui. Il fait ça ? C'est vrai. Il fait ça. Tout le temps, vous l'embrassez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez ? Je fais tout le temps. Voilà. Il dit... Il dit... Moi, j'ai la mienne. Et théoriquement, il a la sienne. D'accord. À chaque fois que vous l'embrassez, il reçoit. Et à chaque fois que lui l'embrasse, vous le recevez. D'accord. C'est ça qui vous relie, l'un à l'autre. D'accord. D'accord ? Oui. Il a eu petit, ce... Voilà. Il me dit qu'il a eu depuis petit. Il a eu petit, c'est vrai. Comme un baptême ou quelque chose qu'on fait et qu'on offre. Voilà. Oui, il est parti avec les vies. Oui, je vous dis. Il est beau, hein ? Il a des yeux clairs. Il est beau, oui. Il est magnifique, hein ? Et il a une barbe poussante, une petite barbe courte. Pas la barbe longue, hein ? D'accord ? Voilà. Il a des grands yeux bleus ou verts. C'est drôle, il a des bleus verts, en fait. Oui, bleus, ouais. Et il est brusse. Et... C'est bon. Alors, par contre, il a des cheveux longs, hein ? Il est un peu long. Ah bon ? Il n'a pas des cheveux courts. Il me montre... Il a des épis sur sa tête, je crois. Il avait des épis sur ses cheveux. Oui, des épis, ouais. Hein ? Voilà. Et ça, il l'a plus. Il dit qu'il a... Voilà. D'accord. Voilà. Alors, il a des cheveux, c'est drôle, parce qu'il me montre un peu ondulé. D'accord ? Oui, d'accord. Voilà. Il a un super aura. D'accord. C'est... Je vous écoute, vos questions, Linda. Est-ce qu'il a un message pour une personne qui, je sais qu'il apprécie énormément ? C'est son parrain. Et je pense que c'est mon frère, et je pense qu'il aurait besoin aussi d'avoir un message de son fidèle. Oui. D'accord. Son parrain a des problèmes avec la langue, ou les dents, ou la bouche ? Non, je ne pense pas. Parce que j'ai voulu parler de lui, et il m'a... Vous savez ? Comme faire mu la main sur la bouche. Je n'ai pas pu... Voilà. Il est apprécié de ces gens-là, et de ces gens-là. C'est drôle comment il me dit ça. Il est apprécié, il est aimé, il sait qu'il est aimé. Et il dit... Il dit que lui continue sa vie de l'autre côté. Dis-leur que je continue ma vie, que je les embrasse. D'accord ? Voilà. Mais il dit, je ne peux pas m'occuper de tout le monde, il dit en ce moment. D'accord ? Il a du boulot. Il a du... Disons qu'il est en amour en ce moment aussi. Il a... Il dit aussi qu'il a été obligé d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre aussi... Il est intelligent, d'accord ? C'est un enfant intelligent. Mais il a tellement d'acquis qu'il s'ennuie vite. Oui. Vous voyez ? Il apprend vite et des choses qu'il sent qu'il n'en a pas besoin, il ne faut pas qu'il apprenne. D'accord ? Du coup, il a dû apprendre des tas de choses. Et il s'est consacré beaucoup à ça, en fait, à son évolution. Et vous savez, Linda, je pense que sur Terre, il aurait aimé être fourain pour continuer. Mais si vous l'auriez forcé à aller à l'école, il serait dans la médecine, en fait. D'accord. D'accord ? Parce qu'il me montre qu'il guérit, qu'il guérit les âmes. D'accord ? Et il dit à sa sœur qu'il aurait aimé qu'elle étudie plus. D'accord. Je vais lui dire... D'accord, qu'elle s'accroche aux études. Pour ça, tu étudies plus. Voilà. Qu'elle ne reste pas aussi sur ses acquis, en fait. D'accord ? De dire que les autres peuvent et qu'elle ne peut pas. D'accord. Pourquoi les autres, ils seraient mieux qu'elle ? Ben oui, c'est sûr. Il faut qu'elle ait un diplôme, il dit. Oui. Et il va l'aider pour ça. Mais à condition qu'elle cherche vraiment ce qu'elle a envie de faire. D'accord. Elle se cherche. Il me dit qu'elle se cherche. Oui, c'est sûr. Et qu'il va... Je veux dire, elle peut aimer ça. Puis après, elle est beaucoup dans le rêve. Comme toutes les jeunes filles, il dit. Comme tous les enfants que nous voyons sur la Terre. Les jeunes ne savent plus où ils vont vraiment. Oui, c'est vrai. Ils ne trouvent pas leur place, en fait. Voilà. Dans cette société. C'est bien d'être des moments, mais c'est bien aussi que tu fasses quelque chose pour toi, il dit. D'accord. Shannon, qui est partie. Oui. Je transmets, Shannon, pour toi. Il a envie vraiment de t'aider, en fait. Et puis, tu peux y arriver, il dit. Il n'y a pas de raison. D'accord. Voilà. Il aimait grimper partout. Il me montre qu'il aimait grimper partout. Quand il était petit, touché à tout, grimper partout. Oui, c'est vrai qu'il était vampilé. Il aime les manèges. Il me montre qu'il aimait les voitures tamponneuses, très gourmands, de sucre. Vous l'interdissiez parce que c'était trop. Et maintenant, je mangeais ça. Vous savez, il a un appétit. On ne sait pas son petit esoma. C'est un bon mangeur, tout ça. D'accord. Parce que quand il était petit, il ne mangeait pas. C'était un calvaire pour qu'il mange. Maintenant, il mange. D'accord. D'accord. Il dit, on mange de la nourriture spirituelle, il dit. D'accord. Mais on mange. Alors, la nourriture spirituelle, pour eux, c'est des fruits, ce sont des légumes, c'est des choses comme ça, en fait. D'accord ? On a du mal à imaginer que les esprits peuvent manger. Ils mangent. Ils mangent. Ils se nourrissent. Ils nourrissent leur corps, mais avec des choses naturelles. D'accord. Éden, le paradis d'Éden, il dit. Oui. Il a été enterré, Linda ? Oui. Parce qu'il me montre plein de fleurs. Il y a toujours des... Il y a toujours... C'est toujours fleuri. Il y a toujours quelque chose. On a l'impression, il dit que c'est le sympa de Noël sur sa tente. Tellement il y a des choses. D'accord ? Il y a toujours... Oui. Pour son anniversaire, il y a toujours quelque chose qu'on rajoute, qu'on colle, pour ne pas se faire voler. Qu'on met des fleurs. Il y a toujours quelqu'un qui a une pensée, qui va lui laisser quelque chose et tout ça. Voilà. Il remercie parrain aussi de ça. Il remercie la famille de ça. D'accord. D'accord ? Ok. J'ai une belle maison pour toi, maman, de l'autre côté. D'accord. D'accord. Il voulait vous emmener en avion quand il était petit. Quand il vous disait qu'il voulait vous emmener à tel endroit, tel endroit, parce que c'est ce qu'il me montre. Il me dit, moi je vais t'emmener à tel endroit, et tel endroit, et tel endroit. Ben non, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelais pas. Il me dit... Il voulait faire un beau voyage, il voulait aller à Tahiti. Il disait toujours, quand je fais grand, j'irai à Tahiti, mais... Il veut vous emmener, et il me dit qu'il vous emmènera. Ah bon. Tahiti, c'est le paradis, hein ? Ben oui, je me disais. Pour lui, c'était le paradis, c'était la mer, le soleil. Vous êtes dans le nord, parce qu'il me montre quand même un climat froid. Oui, on est dans le nord. Vous êtes dans le nord, parce qu'il me montre ça. Il dit, moi j'avais envie d'eau bleue, vous voyez, de petits poissons, de voir les petits poissons, de me promener le sable. Vous voyez ? Et il me montre ça pour vous. Il dit qu'il va vous emmener. Il me dit, avant que je t'emmène en réalité, il me dit, je vais t'emmener en rêve déjà. Je vais venir te chercher. D'accord. Il dit, on emmènera aussi Shannon et papa. Il me montre qu'il aime les voitures. Oui. Qu'il aime beaucoup les voitures. Il est fou de voitures. Oui, c'est vrai. Il y en a de l'autre côté, il dit, mais ce n'est pas la même chose. Il dit, ce ne sont pas des voitures à roues, il dit. C'est des voitures qui transportent, il dit. Il dit, on est déjà très en avance sur le temps, sur la terre. Ça sera de votre futur, il dit. Alors, il me montre des voitures en suspension, hop, et qui partent. Et elles se suivent l'une ou l'autre, ils n'ont pas besoin de les conduire. D'accord. Il dit, pour vous, ça sera peut-être dans 50 ans ou 80 ans. D'accord. C'est vrai. Je ne sais pas, je ne t'ai plus l'ordre. Il dit, mais non, maman, toi, tu seras avec moi, tu les verras. D'accord. Shannon aura la possibilité de voir ça. Shannon, elle, elle verra ça. Voilà. Elle dit, toi, maman, papa, Isabelle, il me dit, il me met aussi. Je serai de l'autre côté déjà. Oui. On discutera dans une des belles voitures, il dit. Oui. Alors, c'est des voitures, mais il y a plusieurs personnes dedans. Vous savez, ça fait comme un quart. C'est très spacieux, il me montre. Et il dit, on voit les pieds, il me dit, tu n'auras pas le vertige, tu verras. Au début, ça m'a fait bizarre, mais alors, c'est magique, il dit. Tu vois, tout en dessous, mais on a quand même quelque chose de solide. Et on regarde tout à travers. Alors, c'est comme si les parois sont transparentes, en fait. D'accord. Mais ça fait une drôle d'impression au début. Oui, oui. Je me doute. Il avait une petite chérie à l'école, parce qu'il me montre quelqu'un qui l'aimait bien. Il en avait deux. Enfin, quand il avait deux, bon. Oui, 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 oui. Je me dis, s'il y en a une qui lui prenait la tête, il allait avec l'autre. Oui, d'accord. Oui, les bisous, ça y allait, les bisous, hein ? Oui, c'est ça. T'es déjà en avance, Coco. Je vous dis, t'es en avance, je suis sûre. Elles étaient jalouses l'une de l'autre, les petites. Oui, c'est vrai. D'accord. Et puis, s'il y en a une qui, hein, allez, ils s'en allaient. Et c'est pour ça qu'ils mettaient la jalousie. Charlotte. Charlotte, c'est sa nouvelle amie de l'autre côté. D'accord. Il est en train de me dire, à son air. C'est Charlotte. Elle s'appelle Charlotte. C'est pas Julie, c'est Charlotte. Julie, je crois que c'est une amie à lui. Mais Charlotte, c'est sa chérie. D'accord. Charlotte. C'est bien. D'accord. Elle a 18 ans, Charlotte. 18 ans, d'accord. D'accord. Ok. Elle a les yeux verts. C'est une brune aux yeux verts, il me le montre. Oui, il a un bon goût, hein ? Il a un bon goût. Voilà. Elle a des yeux verts. Des grands yeux verts, il dit. D'accord. Ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée, il dit. Ça fait un an qu'elle est arrivée. D'accord. Mais elle me plaît bien. Bon, ben c'est bien. Alors, pour moi, il ne s'est pas encore vraiment dévoilé à elle. D'accord ? L'amour, ça ne fonctionne pas comme sur Terre. D'accord ? Ce n'est pas physique. C'est éthérique. C'est de cœur à cœur, en fait. Mais je vois, elle dit, mais je vois bien qu'elle me regarde, qu'elle m'observe. Il a un ticket, alors. Il est quand même timide et réservé avec elle, hein ? D'accord ? Il a ce côté timide et réservé. Vous avez laissé sa chambre en état ? Non. D'accord. Je l'ai vidé. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression. Il y a quoi, quatre ans ? À peu près trois ans ? Quatre ans, même pas, je l'ai l'impression. Non, je l'ai vidé. C'était trop dur pour moi. J'ai tout enlevé aussitôt. D'accord. Et elle est restée fermée. Il y a quoi, des meules ? J'ai remis un lit dedans avec eux. Pour si on a des amis, des profs qui viennent. C'est un peu le débarras, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il me montre les cartons. Mais pour lui, c'est toujours sa chambre. Il la voit toujours comme sa chambre. D'accord. D'accord ? Même si vous vous avez mis un lit ou que ses affaires ne sont plus là, il la voit toujours quand il vient à la maison comme sa chambre. D'accord. D'accord ? Pousse-toi de là, il dit. Voilà. Il aime sa chambre. Oui, c'est vrai qu'il aime sa chambre. Voilà. Il aime bien se réfugier dans sa chambre qu'on le laisse tranquille. C'est vrai. Vous l'avez bien gâté, il me dit. Oui, c'est vrai que j'ai pu. Voilà. Vous l'avez bien gâté. Grand-mère, elle t'embrasse aussi très fort. Oui, père, aussi. Elle t'aime et elle t'embrasse très, 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 très fort. Elle vous embrasse tous. D'accord ? Elle embrasse même votre frère, votre famille en fait, toute la famille. D'accord. Elle est discrète, Emilia. C'est une dame discrète. Elle est là, elle écoute. Elle sourit tout le temps là. Oui, c'est bien. Elle était adorable. Elle était toujours en billet en noir. D'accord. Elle ne l'est plus, il me dit. Si elle était habillée en sombre, elle ne l'est plus. D'accord. Elle a perdu son mari jeune, bien longtemps avant elle, ou je ne comprends pas là. Mon père est décédé jeune. Elle a perdu son fils. D'accord. D'accord. Donc, c'est son fils. D'accord. Mon père. Il est là, il se présente. Je vois un homme. D'accord. Oh là, il ne parle pas beaucoup lui non plus. C'est quelqu'un qui est très renfermé, très fermé. Il est présent. On me le montre. C'est comme si, vous savez, il regardait à travers la porte. J'y vais, j'y vais pas. Il était toujours à la tête en train de regarder. Vous voyez, je vais ou j'y vais pas. Je vais ou je vais pas. Allez, viens, je vais lui demander. Viens. Vous voyez, il fait comme ça. J'y vais ou j'y vais pas. Il ne veut pas déranger. Il ne veut pas, vous voyez. Il dit, je ne sais pas quoi dire. Il fumait beaucoup, votre père. Oui. C'est un grand fumeur. Oui. Il est toujours là avec sa... Il arrête. Il ne fume plus de l'autre côté. Mais il me montre qu'il fumait beaucoup. Il est toujours dans ses pensées, toujours en train de penser et tout ça. D'accord. Nostalgique. Très longtemps nostalgique. D'accord. Il a une tristesse profonde. La nostalgie, en fait. D'accord. Il vous fait de gros bisous, vous embrasse. Ah, c'est super. Moi aussi. Voilà. Mais il dit, je reste pas, je passe. D'accord. Votre fils, ça le fait rire. Il rigole. Il dit, tu vois, je ne m'ennuie pas, maman. Tu vois, je ne m'ennuie pas. Il est entouré par votre père. Par les membres de la famille de l'autre côté. D'accord. Et un jour, ça sera toi. Et un jour, ça sera papa. Et un jour, ça sera Shannon. Qui reviendront, nous rendent visite. Et qui vivront avec nous. D'accord. Et nous laisserons une place de vide. Et vous laisserez une place de vide aux autres survivants, il dit. D'accord. Il dit, me voilà poète alors que je n'aimais pas écrire. C'est vrai. C'est vrai. Et la vie de bonne tête, il retenait bien les pouxies, je me rappelle. Il rigole. Il est intelligent. Il me montre, alors, on me montre un enfant intelligent, un enfant qui peut beaucoup faire plus. Mais la vie, pour lui, c'est s'amuser. C'est s'amuser. C'est rigoler. Il adore les récréations. D'accord. Oui, c'est vrai. Il adore quand c'est les moments de la récréation, le moment de manger, d'aller manger, tout ça. C'est ce moment où il aime. Voilà. Et toujours à l'extérieur. Il ne veut pas être enfermé. Non. Voilà. Enfermé, c'est dans sa chambre pour jouer. Je ne sais pas s'il joue un lintain ou un truc. Voilà. Oui. Mais c'est ça. Mais après, hop, hop, on l'appelle. Attends, maman, attends, encore un peu, attends, attends. Mais tout le temps dehors avec ses amis, avec ses amis joués. C'est ça qui le fait sortir. Oui. Il dit à papa qui n'est responsable de rien. C'était écrit comme ça. D'accord. J'aurais dû, si ce n'était pas comme ça, je serais partie autrement. Mais c'était comme ça que ça devait être. D'accord. Alors, pour moi, votre mari a vu comme une ombre quelque chose qui est passé. D'accord. Ah oui. Les gendarmes, à l'époque, ils ont suspecté un troupeau de chevreuils qui auraient passé devant la voiture et qu'ils auraient fait d'embarter pour éviter les chevreuils. Oui. Parce qu'il y a, vous voyez, un truc qui passe. C'est ce qu'on... Alors, lui, je pense qu'il a vu une ombre parce qu'il me dit que c'est comme une ombre qui est passée et qui a fait que la voiture, elle est partie en cacahuète, il dit. C'est comme ça qu'il dit, en cacahuète. Oui. Mais papa n'était pas responsable parce qu'il conduisait normalement. D'accord. Il est assez prudent avec les enfants quand il y a les enfants avec lui. D'accord ? Oui. C'est pas comme... S'il est tout seul, il va peut-être accélérer un peu plus et tout ça. Mais quand il a les enfants, il a été prudent. C'est une... Comment dire ? C'est arrivé au mauvais endroit. Mais je serais partie, de toute façon, c'était écrit. D'accord. On ne peut pas s'échapper au destin quand on doit partir. Quand c'est écrit, c'est écrit, il dit. Oui. D'ailleurs où tu veux, mais où tu dois. Voilà, exactement. Et dis à papa que je l'aime énormément. Et c'est un beau cadeau parce que là, maintenant, j'ai rencontré Charlotte. D'accord. Voilà, il vous embrasse très très fort. Il vous aime très très fort. D'accord ? Ok, d'accord. Il me dit merci maman avant Noël. Oui. C'est un beau cadeau. Il dit merci maman, c'est un beau cadeau pour moi aussi. Je veux que... Tu n'as pas fait le sapin, il dit ? Non. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu attends ? Va acheter... Mets le sapin, il dit. D'accord. Alors, il faut savoir, Linda, que quand il y a des moments de joie dans une famille, des choses qu'on fête, ils sont heureux. Ça les fait venir. D'accord. D'accord ? Dimanche, c'est le premier déjà. Il dit, tu aurais... Déjà, déjà le maître. D'accord. Oui, il était pour sa famille. C'est important. D'accord. Il dit, j'aime bien les paillettes, il dit. Oui. Il vous aime profondément, comment dire, il dit, tu ne peux pas savoir tout l'amour que j'ai pour vous tous. D'accord. Il viendra vous emmener, il dit, je t'emmènerai, moi, sur les îles, tu vas voir. D'accord. Il vous embrasse. Emilia vous embrasse aussi. Papa vous embrasse aussi. Mais dis donc, vous voyez, vous en avez eu deux autres qui sont venus. Et en ce moment, ils viennent tous en troupe, là. D'accord. En cette semaine, il n'y a pas qu'un ou deux, c'est tout le monde qui arrive en même temps. Ceux qui peuvent. D'accord. Voilà. Voilà, il vous embrasse, il vous aime. C'est là, moi aussi. Je vous remercie. Voilà, Linda, ça va ? Oui, ça va, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est devant que je vous pose mes questions. Là, je suis rassurée. Vous vous posez beaucoup de questions et vous vous faites du mal, en fait. D'accord. Vous avez vu toute la lumière qui est venue tout à l'heure ? Oui. Et c'est vrai. Il a parlé de ghost. Parce que c'était important pour lui. Oui, c'est ça qui... Ouais, c'est un truc de fou, quoi. En déconnerie, il faut être qu'il dresse. Alors, ce film-là l'a beaucoup intrigué. D'accord ? Oui, c'est vrai. Alors, il y a une chose qu'il me disait tout à l'heure. Il me disait qu'il sentait un départ en lui. Il sentait quelque chose qui... C'est vrai. Il parlait déjà... Il parlait de la mort. Voilà. Il parlait de la mort. Il sentait que... Il ne comprenait pas, mais déjà, on l'avait préparé. Tout allait partir. Exactement. Et il est en train de me dire... Et il me disait aussi que tout à l'heure, qu'il faisait des rêves déjà. Il a fait des cauchemars. Mais en fait, il ne voulait pas lui faire peur de l'autre côté. Il voulait simplement lui préparer. Et il n'osait pas vous en parler. Et après, il vous en parlait parce qu'il avait besoin. C'est quand même un enfant qui ne garde pas. Il ne s'est pas gardé. Donc, il faut qu'il dise des choses. Et il me montrait qu'il était... Il se pose... C'était vraiment une période de vraiment... Où on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu crois ? Et comme vous n'étiez pas prête à toutes ces questions... Et ça vous agaçait. Il me montrait ça aussi. Pourquoi tu me parles ça ? Arrête de me parler de ça. Et c'était une façon de dire... Maman, est-ce que moi, si je meurs, est-ce que tu vas... Ça va bien se passer pour toi. En fait, c'était surtout la peur de vous laisser, en fait. D'accord. Ce n'est pas la peur de partir. C'est la peur de vous laisser. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il m'a parlé de Ghost. Pour vous mettre en paix avec vous-même. Parce qu'il a trouvé tout de suite la réponse. Et il me disait que la lumière a jaillit tout de suite. Il n'a pas eu peur. Et il n'a pas souffert. Oui, c'est ça. D'accord ? Il est mort sur le coup. D'accord. D'accord ? Ok. Voilà. Il n'a pas souffert. Il n'a pas senti. Il chantait avec sa sœur, il dit. Il chantait. Il me disait qu'il chantait avec sa sœur et qu'il était dans un moment de joie. Comme si le départ, il fallait qu'il soit dans la joie. C'est ça. D'accord. D'accord. D'accord ? Voilà. Ce qui est bien, Linda, dans tout ce message d'amour que Tony, parce que Tony me donnait son prénom, il disait que, comment dire, vous n'oublierez jamais votre fils. On n'oublie jamais personne. D'accord ? On n'oublie pas un enfant, on n'oublie pas un mari, on n'oublie pas les gens qu'on aime. D'accord ? Même des gens, peut-être qu'on a moins aimés, mais on ne les oublie pas, ils sont là. Ils sont là dans votre cœur. Et c'est un enfant, c'est un jeune homme. Il voulait vraiment que je dise jeune homme, pas enfant. Oui, oui. Il voulait, déjà petit, il voulait être considéré déjà comme un grand, hein ? D'accord ? Oui, c'est vrai. Et ce qu'il m'a montré, c'est qu'il va falloir que vous continuez votre vie à tenir le coup pour votre fille. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Parce qu'elle a besoin de vous, mais lui va vous accompagner, il va vous aider. Et il vous aide déjà. D'accord. D'accord ? Voilà, peut-être qu'un jour, on aura la possibilité de se voir en vrai. Si vous êtes foraine, mais je ne sais pas où vous allez. Je ne sais pas, que dans le Nord. Que dans le Nord ? On ne quitte pas le Nord. Amiens, est-ce que vous allez à Amiens ? Moi, non, mais j'ai de la famille qui fait la fête à Amiens. Et à Beuville ? Non, non, non plus. Alors, si c'est la fête à Amiens, moi, je serai la pairette de Noël à Amiens. D'accord. Mais bon, à moins que Tony m'emmène tout de suite à une de vos familles. D'accord. Voilà. Et j'embrasserai un pour que vous veuillez cet amour. En fait, c'est un enfant très câlin, en fait. Oui, c'est vrai. Très affectif. Tout le temps, il disait, embrasse ma maman, embrasse ma maman. Prends-la dans tes bras, embrasse papa, embrasse papa. Qu'il le fasse lui-même. Voilà. Voilà, Linda. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas le sapin de Noël parce que ça les fait venir. Oui, je peux le faire. La fête, ça les fait toujours venir. D'accord ? D'accord. Voilà. Et puis, vous, ça va éclairer votre cœur. En fait, il faut maintenant éclairer, mettre cette lumière que vous avez vue dans votre cœur. Et apaiser votre cœur. Parce que quand on apaise son cœur, on apaise aussi ceux de l'autre côté, en fait, par amour. D'accord. Ne vous punissez pas. D'accord. Vous ne méritez que de la belle lumière en vous. Ok. D'accord ? Voilà. D'accord. Voilà, Linda. Je vous remercie bien. Je vous remercie bien.